Si je vous demande de lire ce texte en anglais, je parie que vous allez comprendre la majorité du texte. En revanche, si je vous demande d'écouter cet extrait vidéo, je parie qu'il y aura un décalage de compréhension. Et c'est tout à fait normal parce que c'est plus facile de lire l'anglais que de le comprendre. Donc si vous êtes dans cette situation, rassurez-vous. Je vais justement vous expliquer dans cette vidéo comment réduire ce décalage. Je vais vous donner une méthode hyper simple pour multiplier votre compréhension par deux. Et ce, en quelques minutes seulement. Et vous pourrez donner un boost à votre compréhension en un mois seulement. Et grâce à cette méthode, vous pourrez enfin comprendre vos séries préférées, vos films préférés. Et comprendre les natifs de la vraie vie sans avoir peur de ne pas comprendre. Je suis Lauriane Legrand, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017. La première école de langue antiscolaire qui allie coaching et développement personnel. Pour débloquer l'oral et la confiance en soi. Je suis également l'auteur du livre Parler anglais en 6 mois, pas en 10 ans aux éditions Erol. Et je suis passée de nul en anglais à l'école à Polyglot. Et le but de ces vidéos est de vous montrer comment vous pouvez faire vous aussi. Alors pour démarrer, pourquoi on a des problèmes de compréhension ? En fait pour moi, ce n'est pas justement un problème de compréhension orale. C'est un problème de prononciation. Il y a un décalage entre la compréhension et la prononciation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a appris une certaine prononciation des mots et on s'attend à l'entendre de cette manière. Donc forcément, ça crée un décalage. Je vous donne un exemple. Si on va prendre le mot chocolat. Si vous dites chocolat, eh bien vous allez vous attendre à entendre le mot chocolat. Sauf que le mot chocolat se prononce chocolat. Vous avalez une syllabe. Et en fait, c'est ça l'idée. C'est d'aller comprendre comment sont prononcés les mots pour pouvoir bien les comprendre à l'oral. Vous avez par exemple plein de mots dans lesquels les lettres ne se prononcent pas. Par exemple, talk. Vous n'allez pas prononcer le L. Ce n'est pas talk, c'est talk. Donc c'est sans L. En anglais, les mots sont accentués, soit sur la première, la deuxième ou la dernière syllabe. Et l'idée, c'est de, si vous plantez de syllabes sur l'accentuation, eh bien un natif ne va pas vous comprendre et vous ne pourrez pas comprendre le mot prononcé. Donc vous avez par exemple le mot énergie en anglais. Vous avez prononcé la première syllabe. Vous allez accentuer energy et pas energy. Et si vous faites ça, eh bien ça vous paraît, vous ne vous sentez peut-être pas la différence là tout de suite. Mais je peux vous dire que ça fait vraiment la différence en termes de compréhension de votre côté et du côté négatif. Vous avez par exemple le mot internet. Vous n'allez pas dire internet, vous allez dire internet. Donc sur ce mot, vous avalez le T. Et c'est pour ça, encore une fois, que vous entendez un décalage. Je vous donne un dernier exemple. Vous avez le T en anglais. Dans certaines situations, il va se prononcer. Et par exemple, dans le mot intelligent, le dernier T, vous allez l'aspirer, vous n'allez pas le prononcer. Voilà pourquoi il y a déjà un premier décalage de compréhension. Et non, ce n'est pas parce que nous français sommes mauvais en langue, sommes nuls. Ce n'est pas forcément qu'on a une mauvaise oreille. C'est simplement qu'on a été mal habitué. On n'a pas eu de méthode. On ne nous a pas expliqué à l'école. On ne nous a pas dit comment apprendre à apprendre. Et surtout, on n'est pas habitué à écouter. En France, tous les films sont traduits. Donc forcément, notre oreille n'a pas eu le temps, n'a pas pu s'habituer à entendre. C'est comme si vous voulez demain chanter pour faire une chanson. Eh bien, vous allez être obligé d'écouter la chanson pour la reproduire. Là, c'est la même chose. Dites-vous que l'anglais, c'est une musique. Et plus votre oreille sera habituée, plus ce sera facile de la reproduire et donc de la comprendre. Et il y a aussi un troisième point, pourquoi on ne comprend pas, c'est qu'il y a un manque de vocabulaire tout simplement. Si vous entendez des mots et que vous ne les avez pas appris, vous ne pourrez pas les reconnaître tout simplement. Donc l'idée, ça va être d'ouvrir aussi ce champ de compréhension des mots de vocabulaire. Donc maintenant, comment on fait avec tout ça pour pouvoir réduire cet écart ? Maintenant qu'on a compris pourquoi ça bloquait, la première chose, alors attention, ça va être un conseil révolutionnaire. Ça va être tout simplement d'écouter un maximum, de vous mettre dans une bulle de compréhension, dans une bulle d'anglais. Pourquoi ? Parce qu'on a ce qu'on appelle des neurones miroirs dans notre cerveau, c'est-à-dire qu'on va répéter ce qu'on entend. Et c'est de cette manière qu'en tant que bébé, en tant qu'enfant, on peut parler notre langue maternelle, le français ou que ce soit une autre langue. Donc on va écouter, 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 et à un moment, on va commencer à reproduire des sons. C'est pour ça qu'au début, les enfants, on ne les comprend pas, c'est juste des sons, et au fur et à mesure, ils s'améliorent. Et comment on fait ? Alors là, vous avez plein de ressources, vous pouvez écouter des podcasts, vous pouvez écouter la télévision. Je me souviens, quand j'étais à la fac, pourtant j'étais en fac de langue, mais c'était une galère, je n'arrivais pas. Et en fait, c'est tout le travail que j'ai fait à côté, moi, qui m'a vraiment permis de débloquer mes langues. J'étais nulle en anglais à l'école, j'avais des 6 sur 20, c'était un enfer. Et en fait, tout le taf que j'ai fait à côté m'a permis de débloquer au fur et à mesure. Donc j'ai testé 50 000 trucs, et donc je rentrais, la première chose que je faisais, c'est j'appuyais sur le bouton de ma télévision, et en fait, ma télévision était déjà réglée en VO. Donc le temps que je fasse mon goûter, parce qu'attention, le goûter c'est sacré, mon goûter, que j'aille aux toilettes, etc., j'avais déjà ma télévision qui tournait en anglais, même si je n'étais pas focus dessus, pour que, justement, il y ait ce travail d'habituation, de s'habituer à la langue. Vous avez toutes les séries sur Netflix, vous avez des vidéos sur YouTube, vous avez, par exemple, moi, je joue de la guitare, j'ai une application, elle est en anglais. Au début, elle était en français, je disais, bah non, ça va pas, donc j'ai changé la langue en anglais. Vraiment, tout ce que vous pouvez faire, faites-le en anglais. La deuxième chose, il y a un exercice hyper puissant qui s'appelle le shadowing. Shadow, ça veut dire ombre, c'est-à-dire que vous allez faire mettre votre voix, en ombre, sur un audio que vous avez écouté. Donc, vous allez prendre la transcription du texte pour pouvoir le lire, et l'audio pour pouvoir, en fait, rapprocher les mots que vous allez lire à ce que vous allez entendre, pour réduire le décalage dont je parlais tout à l'heure. Pour ça, en termes de ressources, vous pouvez utiliser... J'ai mal la gorge, c'est un enfer pour moi de parler, mais on va y arriver jusqu'au bout. Vous pouvez utiliser des livres audio, vous pouvez trouver sur YouTube, tout simplement, sur Audible. Vous avez des vidéos dans lesquelles vous pouvez tout simplement mettre les sous-titres. Vous avez des TED Talks qui sont hyper intéressants. Ça, c'est hyper important aussi, c'est d'allier des choses qui vous intéressent. À ce que vous écoutez, n'allez pas écouter des vidéos qui ne vous intéressent pas, parce que vous n'aurez pas envie de le faire, forcément, flemme. Vous avez une application que j'adore, et à chaque fois, mes élèves adorent. Ça s'appelle Lyrics Training. C'est une application où vous pouvez chanter, vous pouvez faire du karaoké, et là, si vous voulez ajouter du fun, c'est trop bien. Tout simplement, Netflix, encore une fois, vous mettez les sous-titres en anglais, pas en français, sinon vous ne pourrez pas faire le rapprochement de la compréhension et de la prononciation. Vous avez une application géniale qui s'appelle YouGlish, aussi, que vous pouvez trouver sur Google. Vous avez des extraits avec... Voilà, vous pouvez même choisir niveau... Enfin, accent américain, australien, si vous voulez. Bref, vous avez le choix et ça, c'est top. Vous avez une application qui s'appelle BillingWap. Pareil, vous avez des petites histoires avec l'audio. Elle est très, très bien faite. Vous avez tout simplement Spotify. Maintenant, sur Spotify, vous avez la plupart du temps les transcriptions qui sont dessus. Ça, c'est merveilleux. Vous pouvez aller sur la BBC Learning English. Là, vous avez des épisodes Six Minute English qui sont très bien aussi. Et vous pouvez aussi, pour vous faciliter la tâche, au début, alors pas pendant toute la durée de votre apprentissage, mais vraiment tout début pour gagner un peu confiance, de réduire la vitesse. Réduire la vitesse, vous avez souvent une petite roue dentée en bas à droite. Et là, vous pouvez réduire, mais ne vous habituez pas trop longtemps. Juste l'idée, c'est de passer ce gap de confiance et ensuite vous accélérez. Et après, une fois que vous y arriverez au niveau normal, natif, vous pourrez, des fois, je me challenge un peu comme ça, où j'accélère à, je le fais déjà en français, mais à x1,5 ou x2 en anglais. Il y a des fois, ça passe. Mais alors, il y a des fois, non, ça passe pas du tout. Mais du coup, c'est vraiment très bien pour, vous voyez, de faire comme un élastique. Vous tirez sur l'élastique jusqu'où vous pouvez. Et quand là, ça devient compliqué, hop, quand vous remettez au niveau normal, ça devient plus fluide. Ensuite, ce qui est intéressant de faire, c'est de vous faire corriger aussi, parce que vous n'avez sans doute pas conscience des erreurs que vous faites. Donc de vous enregistrer, que ce soit en vidéo, c'est un défi qu'on aime donner au sein du marathon d'anglais ou dans toute la team, dans le groupe privé, je rigole parce qu'à chaque fois, ça fait des chocs à pic. Les filles nous envoient des vidéos d'elles en train de parler. Au début, l'enfer de s'entendre, de s'écouter, de se voir. Mais il y a aussi ce gap à passer de s'accepter soi, accepter sa voix, parce que pour moi, l'apprentissage des langues, c'est pas qu'une question de grammaire, de mots de vocabulaire, mais c'est vraiment la première étape, c'est de gagner confiance en soi, d'aller chercher ce déclic qui fait que, ok, c'est bon, j'aime pas trop ma voix, j'aime pas trop me voir, etc. Mais je le fais, et du coup, ça crée un déclic et ça vous permet d'aller franchir toutes les étapes de la peur qui sont au-dessus. Donc s'enregistrer, faire écouter cette vidéo par un natif qui peut vous corriger, ou alors vous avez un outil qui est merveilleux, moi j'adore, des fois j'ai mon compagnon qui me dit que je passe beaucoup de temps avec lui maintenant, et bien c'est tout simplement l'intelligence artificielle, ChatGPT, qui, il faut le dire, qui a un outil incroyable, où vous pouvez, maintenant il y a l'option où vous pouvez parler à ChatGPT, vous pouvez choisir l'accent avec lequel il vous parle, il peut vous corriger, il peut vous écrire les mots, il peut vous parler, enfin c'est vraiment très très bien fait. Et ensuite, la dernière chose que je voulais vous dire, et qui est extrêmement important, qui pour moi, si vous ne le mettez pas en place, ça, cette dernière partie, tout ce que vous avez fait avant, ça ne tiendra pas, c'est que vous n'allez pas faire ça juste une fois comme ça, et l'erreur de la plupart des gens, c'est de le faire, d'écouter, etc. Et au bout de quelques jours, une semaine, ils se disent, ah non mais en fait je ne comprends rien, donc je vais arrêter. Mais non, en fait, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas de résultats immédiats que ça ne sert à rien, c'est vraiment dans l'effet cumulé de ce que vous allez faire au quotidien, les habitudes que vous allez créer autour de ça, que ça va vous donner des résultats. Donc, le truc le plus important pour lier tout ce que vous avez vu avant, c'est tout simplement, c'est de le faire tous les jours, et je vous donne le défi de le faire 15 minutes par jour, c'est rien 15 minutes, vous pouvez le faire aux toilettes, vous pouvez le faire dans votre voiture, dans les trajets, 15 minutes, vous pouvez les trouver, vous levez peut-être 15 minutes plus tôt, ça ne va pas impacter votre sommeil 15 minutes, et le faire tous les jours pendant un mois, au moins pendant un mois, pourquoi ? Pour débloquer, et là vous allez le voir vraiment, mais déjà au bout d'une semaine, vous allez le sentir, on le donne en défi à chaque fois à nos élèves, je le fais moi-même quand j'apprends une nouvelle langue, et du coup, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que là, ok, très bien, on va débloquer la compréhension orale, on va se focus là-dessus pendant un mois, mais vous allez peut-être me dire, oui mais Lauriane, merci, mais moi en fait je suis bloquée à l'oral, j'ose pas parler, j'ai le fameux blocage de mâchoire, comme on l'appelle chez nous, comment je fais, parce que si je comprends très bien, mais j'ose pas répondre, et bien pour ça, je vous invite tout simplement à télécharger la formation gratuite qui est en dessous de cette vidéo, dans laquelle j'explique comment justement mettre en place la méthode que j'enseigne à nos élèves du programme marathon d'anglais, pour vous permettre de débloquer votre mâchoire, oser parler, vous débarrasser de cette boule au ventre quand vous voulez parler, et du coup, je vous invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo pour la recevoir gratuitement, et du coup, j'ai une toute dernière question pour vous, moi je me demande, est-ce que vous avez des difficultés à comprendre des accents particuliers, c'est quel accent vous préférez, ou est-ce que tout simplement, vous n'arrivez pas encore à percevoir, parce que ça aussi c'est possible au tout début, de percevoir la différence entre les accents américains, british ou australiens peut-être, qui est beaucoup plus difficile à comprendre selon ma perspective, donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a aidé, pensez à vous abonner en cliquant sur le petit bouton en dessous de cette vidéo, à la partager auprès des personnes auprès de qui ça pourrait les aider, et à cliquer sur la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront en avant-première, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501